Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. On va faire la transition entre 2021 et 2022 avec Je serai le feu de Digli aux éditions La Ville Brûle. C'est un recueil de poésie mais exclusivement écrit par des femmes et j'ai découvert énormément de poétesses. Il y en a forcément qui vous plaisent plus que d'autres, ça c'est sûr et certain. Mais j'avoue que ma wishlist spécial poésie a explosé. Il y en a qui sont juste hallucinantes. Emily Dickinson que je n'avais jamais lu par exemple m'a profondément marquée. Il y a des histoires de femmes aussi qui sont juste hallucinants. C'était une excellente idée de la part de Digli de faire ça parce que franchement, franchement, c'était un pur bonheur à lire. Alors par contre je vous donne un conseil mais dégustez-le parce que d'en lire trop d'un coup, à un moment donné, j'en ai un petit peu marre. J'ai besoin de prendre une pause donc je ne l'ai pas lu d'un coup. C'est pour ça aussi que vous avez le... On en vient assez tardivement parce que la poésie ça se déguste. Il ne faut pas en lire trop d'un coup. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a une fois où j'ai voulu m'en faire plusieurs recueils d'affilés. Hommes ou femmes, peu importe. Et je me dis ouais non ça fait trop. En plus les thèmes étaient à peu près les mêmes. Donc du coup ça m'a même pu différencer les recueils. Et du coup je vais les relire parce que je n'ai toujours pas fait les chroniques en fait. Ensuite, bah je vais faire celui que j'ai lu hier. Donc à faire. Natsuko no sake aux éditions Vega de Akira Ose, le tome 1. Alors c'est apparemment un manga qui remonte à loin. Je ne savais pas ça. Bah non c'est 2016 qu'il a été première fois édité. Je pensais que c'était plus vieux que ça. En tout cas, l'histoire se passe apparemment plutôt dans les années 80 j'ai l'impression. Peut-être 90, je ne sais pas. Enfin en tout cas, on suit Natsuko qui passait deux années à Tokyo à faire la publicité. Et suite à l'annonce de la mort de son frère en fait, elle va se décider à réaliser le rêve de son frère. C'est à dire de créer le meilleur sake. Qu'il soit avec le meyori à sake. Et avec. Mais sauf qu'elle ne connaît pas grand chose en fait. Elle sait goûter le sake. Elle sait deviner quel type de sake. Le sake qu'elle boit. Mais elle ne sait pas le fabriquer. Les filles de brasseurs, c'est pas la question. Mais c'est pas pareil. Et c'est tout ce qu'on va découvrir en fait. On apprend énormément de choses sur le sake. L'évolution de la fabrication du sake dans le temps. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire lire ça à un de mes proches. Parce qu'à chaque fois qu'on m'a demandé comment choisir le sake. Et puis j'en sais rien. Mais je n'en sais rien très cher. Mais là je pense que c'est le manga à lire pour lui. Et qu'il puisse choisir lui-même son sake en fait. C'est le plus simple à faire. Le jardin de Ye Young-kyun aux éditions Rivage. C'est un livre que j'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux. Et qui m'a beaucoup intriguée. Puisqu'on suit Augie qui est paralysé. Qui ne sait plus bouger du tout. Ni même parler. Suite à un accident de voiture dans lequel sa femme est décédée. Et sa belle-mère va s'occuper de lui. Jusque là ça paraît bien. Sauf que sa belle-mère a pas l'intention vraiment de s'occuper de lui en fait. Jusqu'au bout on ne sait pas. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin c'est hyper psychologique. C'est très court mais ça suffit amplement. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement c'est cette... L'ampleur psychologique des personnages. De savoir lequel... Je ne vais pas dire est le plus pourri mais lequel a le plus de défauts. Parce qu'en l'occurrence Augie n'est pas parfait. Sa femme n'était pas parfaite. Et elle n'était pas parfaite. Est-ce que c'est à cause d'Augie ou est-ce qu'elle était comme ça réellement et qu'il ne s'en est pas rendu compte. Et concernant sa belle-mère bah... On sent qu'il y a un double jeu chez elle. Il y a un double jeu. On ne sait pas lequel exactement. Et on se rend compte que tous les personnages qui entourent Augie, la plupart d'entre eux en tout cas... Il n'y en a pas un seul qui eux sont bien en fait. C'est hyper flippant. Enfin flippant. C'est mis dans la catégorie horreur. Je trouve que c'est un peu exagéré, horreur. Ça ne fait pas peur. C'est juste qu'on se... Jusqu'au bout on se dit mais non mais on se fait des idées. Et même à la fin on ne sait même pas exactement comment ça finit. On imagine mais on n'est pas sûr. C'est pas clair. C'est hyper bien fichu. Je ne sais pas du tout comment je vais... Je vais écrire la chronique de ce bouquin. Je ne sais pas du tout. Mais il est excellent. Franchement on m'avait dit qu'il était excellent mais je... Je confirme. Ensuite placement libre de Ella Baller aux éditions des femmes. Ella Baller je l'avais rencontré et j'avais déjà lu un de ses livres. Et celui-là il en avait parlé justement lors de la séance de dédicaces. Elle avait lu un extrait qui m'avait fait profondément rire. Et je me suis dit il faut que je le sorte. Alors je l'ai sorti dans des circonstances un peu particulières. Parce qu'il faut savoir que je travaillais à la poste. Enfin je travaillais pour l'instant. Et on m'avait dit que je travaillerais une longue période. Il s'est avéré qu'on m'a dit tu travailles cette semaine, pas la semaine d'après. Mais la semaine d'après tu reprendras. Bon voilà. Ok. Sauf que le lundi soir, donc le premier jour où j'ai travaillé, on m'a jeté comme une... Voilà, une malpropre pour être polie. Et le mercredi matin on m'a rappelé à 9h en me disant finalement on a besoin de toi. Mais par contre tu vas faire une tournée, finis partie. Donc tu seras payé pas grand chose quoi. Donc j'ai lu ça entre le lundi et le mardi. Ouais, dans la nuit. Parce que j'avais besoin de lire quelque chose, ça tournait trop dans ma tête cette histoire. Et en fait il est tombé pile au bon moment. Parce qu'en fait on suit une femme qui a acheté des places pour aller avec son compagnon voir une pièce de théâtre. De Denis Maresca. Je ne connais pas ce monsieur d'ailleurs. Et sauf que de là elle se fait un film mais total. Mais c'est tirer un fil en fait. Elle se dit oui mais il va arriver à la dernière minute du coup j'aurai pas la bonne place. Parce que placement libre ça veut dire quoi ? Tu te places où tu veux mais c'est la tombe si t'arrives pas au bon moment. Tu vas te retrouver derrière un poteau ou derrière quelqu'un qui est trop grand, qui a un chapeau, qui a un chignon, qui a... Bah il est là. Et de là elle tire le fil. L'autrice tire le fil. Et c'est... Elle parle... Le personnage central finit par parler de son boulot, de l'apparence qu'elle donne mais de ce qu'elle ressent. De tellement de choses. Et effectivement il y a des passages qui sont hyper drôles parce que je me suis retrouvée dedans. Par rapport à justement ce truc de... Tu pars d'un point A et tu dirais que tu penses à Z. Alors qu'en vrai t'as tellement de lettres entre les deux. C'est la pensée en arborescence dans toute sa splendeur. C'est ça ce livre. Et quand on est hyper sensible on se reconnaît forcément dedans. De s'imaginer tout et n'importe quoi, même les trucs les plus graves alors qu'en fait il va rien se passer. C'est exactement ça ce livre. Et alors autant il y a des passages hyper drôles parce qu'on voit qu'elle exagère tellement le truc. Autant le moment où il y a un passage dans le bouquin où je me suis retrouvée totalement dedans parce que c'est exactement ce que je vivais. C'est de se dire mais... Je fais boulot, enfin... Je me laisse, j'ai le boulot, je rentre, j'ai pas de vie sociale au final. Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que je suis vraiment obligée de suivre la norme sociale ? Est-ce que je peux pas faire autrement quoi ? Et le fait qu'elle s'arrête d'un coup, l'héroïne s'arrête d'un coup. Et quand j'ai vu ce passage là j'ai dit mais c'est moi en fait. C'est assez flippant de voir ce livre est tombé au bon moment dans ma vie. Que je l'ai sorti au bon moment. Et il m'a fait du bien. En fait ça évacué tellement de choses en moi de ce qui bouillonnait depuis quelques heures en fait. Parce qu'après qu'on m'ait jeté forcément j'étais en état de choc. Et je jure que j'étais en état de choc. Et quand j'ai lu ce livre là je me suis dit... Ouais bah en fait ce livre là ça parle de tout ce qui se passe dans ta tête. À part des mêmes sujets mais je remplacerai par les miens. Enfin ce serait pareil. C'est... Le trip qu'on se tape tout seul. Le fait qu'elle est pas très étonnée de se retrouver dans des situations pas très joyeuses. Je lui dis bah moi c'est pareil. Et... Merci Elabalère. Franchement merci. Ça va être dur d'écrire la chronique parce que là pour le coup. Il y a quelque chose de très très profond. Il y a un très profond avec ce livre. Et quand on sait qu'elle l'a écrit parce qu'elle était dans une... En colère et qu'elle était... Qu'elle avait besoin d'écrire. Et elle lui l'a dit justement à tous ceux qui se sentent exclus du monde. Qui n'y trouvent pas ou plus leur place. Pour qu'ils ne retournent pas à cette injustice contre eux-mêmes ou contre autrui. Et ben je trouve que c'est d'une justesse incroyable ce livre. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Je vous le recommande puissance mille. Ensuite. L'enfant du dragon fantôme. Le tome 1 de Ichi Yukishiro. Aux éditions Komiku. Alors les éditions Komiku je les adore. Habituellement. Et là pour le coup j'ai un sentiment hyper partagé sur ce manga. On suit donc cette petite fille abandonnée. Qui va se retrouver à être élevée par un dragon. Que vous voyez là. Sauf qu'il va mourir. Il est en fin de vie. Mais par ses pouvoirs magiques elle va ressusciter son âme. Et de là en fait lui il a compris que c'était une sorcière. Et qu'elle avait d'immenses pouvoirs mais qu'elle a pas appris tout ça. Donc il va la prendre sous son aile. Enfin qui prend sous son aile qui c'est la question. Et en fait c'est là où l'idée de base est excellente. Mais alors je lirai peut-être le tome 2 pour me faire une idée plus précise de l'histoire. Parce que le tome 1 c'est un tome de présentation. Le gars avec qui elle va se retrouver est quand même particulier. Je pense qu'il est loin on est loin de tout savoir sur lui. Mais ouais bof quoi. Je m'attendais à mieux je pense. Puis bon après je pense que le fait que des gamines avec un personnage atypique. Il y en a tellement de mangas comme ça il faut arrêter à un moment donné. Je pense que ça saoule un petit peu aussi. Ensuite Hypersensible apprendre à s'aimer soi-même pour être heureux de Ilse Sand. Alors ça je pense que pour les non sensibles ce livre peut être hyper intéressant. Parce qu'il est très clair. C'est sujet vers complément. Ça s'adresse à tout le monde en fait. Elle parle plus des hypersensibles effectivement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible et qui pense que les hypersensibles exagèrent toujours. Je pense que ça permettrait de comprendre un peu comment on fonctionne. Parce qu'habituellement les livres sur l'hypersensibilité que j'ai lu jusqu'à maintenant sont assez... Enfin pas techniques mais... C'est un côté un peu élitiste en tout cas. J'exagère en disant que l'hypersensible est dans le sens où il n'y a que les hypersensibles qui comprendront. Là elle vulgarise tout. Vraiment tout. En expliquant que... Des choses très simples. Et quand j'ai vu les choses qu'elle recommande à la fin pour soulager le cerveau entre guillemets parce que c'est un peu le cerveau qui travaille le plus. Elle nous donne des conseils mais la plupart je les ai déjà mis en application et ça me fait rire parce qu'en fait c'est mes passions. Donc quand je vois ça je me dis ok. Alors après j'ai pas tout retenu parce que c'est des choses que j'ai déjà lu pour la plupart du temps. Mais euh... Mais ouais il y a des trucs qui sont tellement vrais mais euh... En plus je l'ai lu parce que justement c'est toujours le rapport avec le blue et j'ai travaillé dans une équipe un petit peu... J'ai pas trop envie sur cette équipe parce que j'ai toujours travaillé pour eux. Bref. Disons que c'est des gens qui n'ont pas... Qui peuvent pas me comprendre quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit faut que je trouve un moyen d'arriver à travailler avec ces gens là sans déprimer. Sans... Sans vouloir que ce soit à eux ou à moi parce que souvent c'est à moi que j'en veux alors que pas du tout. C'est juste qu'on se comprend pas. Ça s'arrête là c'est tout. Et... Là pour le coup elle a donné des exemples et elle a dit mais ne vous entêtez pas à vouloir changer les gens. Ils ne changeront pas. C'est comme vous vous changerez pas. C'est tout. C'est comme ça. Il faut juste accepter. Et euh... Ça j'ai dit c'est très juste. C'est tout à fait juste. C'est le problème des hypersensibles. On voudrait que tout le monde soit comme nous et nous comprenne. Parce que nous on a une vision des choses très particulières et très... Très dans le détail. Ce qui est pas forcément que des autres. C'est un peu opinion. Ensuite les nuits d'ambre de Gustave Auguste. Alors là je l'ai mis dans mon défi lecture 2022. Mais je ne sais pas s'il va être accepté. Bref pour l'instant je l'ai mis. En fait on suit les deux personnages que vous voyez là. Et euh... L'auteur en fait explique comment il a créé ces personnages. Euh... D'où c'est venu. Et euh... Et je trouve ça très bien. La préface qu'il a fait en expliquant que... Bah... Il explique qu'avoir des fantasmes en fait c'est... C'est pas vulgaire forcément. C'est pas... Faut pas avoir honte. C'est humain. Typiquement humain. Il s'est renseigné là dessus. Il a fait des recherches. Et je trouve ça formidable. Et après il a fait une petite histoire un peu... Voilà. Pour s'éclater sur ces personnages là. Euh... Une relation homosexuelle. Il y a des dessins très explicites. Raison pour laquelle je ne vous montrerai pas. Quand je dis très explicite. C'est très explicite. Je peux pas faire mieux que lui. Euh... Ah il y a encore cette... Ah ma mine je peux montrer cette page là peut-être. Ouais. Je peux toujours vous montrer ça. C'est pas des personnages on sait. Non mais... De toute façon il a un talent incroyable ce monsieur. Je... Oh ça là ça passe aussi. C'est juste... Il a un travail extraordinaire. Alors interdit au moins de 18 ans. Je le rappelle. Voilà évidemment. Alors honnêtement on voit que le gars c'est juste amusé à écrire ça pour le fun à base. Pour lui je pense que c'était pour lui à la base. Et il a fini par le publier parce que les gens adorent ces personnages et ils sont juste incroyables. Et euh... Je pourrais m'attaquer au dernier livre que j'avais de lui après. Premier livre lu de l'année. Akishimazaki Mitsuba Okari Yamato. C'est le tome 1. Alors les livres se lisent indépendamment les uns des autres. Mais je pense qu'on retrouve des personnages des uns et des autres livres. Ici on suit Takashi Aoki. Il travaille dans une grande société. Et il est tombé amoureux de la secrétaire de la société pour laquelle il travaille. Alors ils vont vouloir tout faire pour être ensemble. Mais ça va pas se passer comme prévu. Evidemment sinon c'est pas drôle. Parce que justement l'autrice a choisi de... Comment j'ai expliqué ça ? C'est très compliqué. Oui parce qu'en fait grosso modo il est tiraillé ce personnage entre son devoir professionnel. Et l'idée que s'il est en couple avec cette femme. Il se travaille dans la même société. Est-ce que ça va peut-être problématique au quotidien ? Enfin plein de choses. Et puis il est convaincu qu'elle va trouver tellement mieux que lui. Qu'au début il veut pas se déclare. Mais bon je peux pas trop en dire. Sinon j'ai spoilé tout le livre. Parce qu'il se passe pas grand chose en soi. Mais je trouve que le tiraillement de ce personnage est juste très bien écrit. Enfin c'est les japonais. Ils font toujours des choses merveilleuses. Il se passe pas toujours grand chose. Mais en soi c'est tellement magnifique. Tellement bien, tellement beau. Et triste. Dans ce cas là c'est même pas vraiment de la tristesse. C'est typiquement japonais d'être résigné. Ce genre de choses c'est typiquement japonais. Alors après en Europe on a ça aussi. Mais pas cette dimension là. Et le fait. Elle mentionne aussi les tremblements de terre dedans. Qui ont lieu. Et j'ai trouvé ça bien de rendre hommage en même temps aux victimes. Les tremblements de terre. Sans que ce soit leur moyen. Ni que ça vous prend au trip. C'est juste mentionné. C'est juste quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui. De connaître quelqu'un. Qui va vivre ce genre de situation. On le sait tous. Je découvre l'écriture de cette autrice. Et je suis enchantée. Et je me demande pourquoi j'en ai pas lis plus tôt. Sachant que j'en ai 11 ans. Il me reste 11 à dire. Donc je pense que vous en entendrez encore parler. Ensuite. Assis sur un rocher. De Olivier Ponton et Marie Fardet. Aux éditions Pourpenser. Ce monsieur je l'avais rencontré très récemment. J'en garde un excellent souvenir. Beaucoup de sourire et d'humour. Voilà. J'ai adoré ce livre. Si je veux faire un tome 2. Mais je suis à 100% pour. On suit en fait une petite fille. Qui se balade. Et qui va rencontrer un ours. Qui vit dans cette petite maison. Et cette ours et cette petite fille. En fait vont tous les jours discuter. Enfin quasiment tous les jours ils vont discuter ensemble. Et en fait il y a un côté. Très simple. Une relation très. Père fille. On pourrait dire limite ça. Père fille ou oncle fille. Oncle nièce. Je sais pas. Quelque chose comme ça. C'est rafraîchissant. C'est beau. Ca fait plaisir. Ca fait du bien. J'ai lu ça avant de partir. Je ne sais plus quel jour. Ca m'a fait un bien fou. Et à la fin je me suis dit. Mais je veux une suite. Et en fait ils vont parler des sujets de la vie. Ca peut paraître philosophique. Ca l'est. Mais c'est hyper simple. C'est vraiment accessible. C'est fait pour des enfants à la base. Mais nous en tant qu'adultes. Mais on se fait plaisir en lisant ça. Puis c'est beau. C'est tellement beau. C'est mignon. C'est. Je veux une suite. Je jure que je veux une suite. Ca m'étonne même pas. Qu'il en ait lu. Qu'il en ait vendu autant au salon où je suis allée. Parce que. L'objet livre est déjà magnifique. L'auteur est juste. Génial. Et le bouquin. C'est à l'image de l'auteur en fait. C'est pour ça que quand je l'ai lu. En fait je me suis dit. Mais c'est à l'image de l'auteur. C'est. Y'a pas de mensonge. C'est que de la vérité. Et je me suis dit. Ca doit être génial de l'écouter raconter. Parce qu'il est conteur à la base. Et je pense que l'entendre la raconter cette histoire. Ca doit être merveilleux. Une pépite. Et enfin. L'Odyssée de Comico. De Nancy Guibert et Marie-Alice Hazel. Aux éditions Gautier Langro. Lui vous en avez beaucoup plus aujourd'hui. J'ai beaucoup de retard dans mes avis lecture. Enfin bref. Ici on suit. Kumiko. Qui est la fille d'un empereur. Japonais. Et qui va se faire kidnapper. Mais pour pouvoir. S'en sortir. Il va falloir qu'elle fasse certaines choses. On va dire ça comme ça. Je vais pas trop spoiler. Ca va vite de spoiler ce genre de livre. Enfin bref. C'est beau. Les graphismes sont. Voilà. Divins. Et l'histoire est juste. Juste. Superbe. C'est. Bah c'est vraiment dans la tradition japonaise. Ca change pas du tout. Et. Ca met en valeur. Ca met en avant. Les valeurs de respect de l'autre. Que ce soit. Plus petit. Ou plus grand. A la nature aussi. De ne pas laisser les autres. Sur le carreau. Sous prétexte qu'ils sont pauvres. Ou moches. Ou je sais pas quoi. C'est très bienveillant. Alors oui. Ok. On est d'accord. Ca fait très. Bisounours. Mais c'est un album jeunesse. On attend rien d'autre d'un album jeunesse. Que d'enseigner des boules de belles valeurs aux enfants. Et là pour le coup. C'est très très bien fait. Ca fait vraiment le taf. Et je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà. Première avile lecture de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. S'il y en a qui vous intéresse. Que vous avez lu. Ou d'autres que vous auriez à me recommander. N'hésitez pas. Sur ce. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Salut.